coucou bonjour tout le monde je suis moi les jeunes votre professeur de français bienvenue sur votre chaîne youtube profs les jeunes donc aujourd'hui on va continuer nos cours de langue toujours avec le programme scolaire de la première année du baccalauréat donc aujourd'hui on va vous présenter le cours de langue intitulé les registres littéraires d'accord on va voir d'abord la définition des de ces de ces registres littéraires donc quelle est la fonctionnalité ou bien quelle la particularité définitive de ces registres littéraires donc définition les registres littéraires ce sont des moyens des moyens de susciter de susciter pardon l'intérêt d'intérêt l'intérêt sentimentale du lecteur d'accord donc ce sont des moyens ce sont des moyens de suscitation de suscitation de suscitation c'est à dire de provocation de suscitation de l'intérêt de l'intérêt sentimentale du lecteur d'accord donc on a on a plusieurs registres littéraires donc je vais vous les présenter tous dans cette vidéo très bien donc premièrement on a le registre lyrique le registre lyrique d'accord donc le registre lyrique c'est quoi le registre lyrique c'est c'est un moyen de provocation de provocation du sentimentale chez le lecteur chez le lecteur pour l'inciter pour l'inciter à partager les sentiments positifs de l'auteur c'est à dire par exemple la joie la joie il est exprimé il est exprimé il est exprimé il est exprimé à travers quelques quelques métaphores ou bien quelques figures de style pour pour que l'auteur partage ses sentiments positifs positifs pardon avec le le lecteur d'accord donc c'est le partage c'est le partage c'est le partage des sentiments positifs avec le lecteur par l'auteur comme comme quoi comme sentiment comme la joie la jovialité l'heure donc la gaieté etc donc c'est c'est un partage c'est un partage de ses sentiments positifs de la part de l'auteur avec son lecteur c'est à dire que l'on que l'on cherche on cherche un effet un effet un effet de l'empathie d'accord donc on cherche l'effet de l'empathie l'effet l'effet de ces de ce registre c'est l'empathie c'est quoi l'empathie c'est à dire se se mettre à la place se mettre à la place sentimentalement parlant à la place du lecteur à la place de l'auteur parlant de la part du du lecteur d'accord donc on a le registre pathétique le registre pathétique d'accord on a le registre pathétique c'est le contraire du registre lyrique donc le registre lyrique si le registre lyrique c'est un partage du sentiment positif en quelque part en quelque part le patique le pas de registre pathétique c'est le partage des sentiments négatifs ou bien un sentiment de tristesse un sentiment de tristesse de mélancolie de spleen et de dépression par exemple d'accord donc c'est ça le pathétique donc ce sont ou bien c'est le partage c'est le partage le partage de certains sentiments négatif comme la tristesse, la mélancolie, le spleen, le malheur, etc. Donc c'est un effet, l'effet de ce registre littéraire, c'est chercher à émouvoir, c'est-à-dire à toucher la pitié du lecteur. Très bien, donc on a troisièmement le registre tragique. Le registre tragique, on le trouve surtout dans les romans qui se terminent sur la disparition d'un ou de plusieurs personnages, comme Antigone. Dans la pièce théâtrale intitulée Antigone, on a la disparition de plusieurs personnages, parmi lesquels on a la disparition d'Antigone, de Hémont et de sa mère Eurydice. Donc cette disparition à la fin de la pièce théâtrale intitulée Antigone, il suscite, c'est-à-dire en même temps le rappel à la mort et une émotion une émotion de la crainte, émotion de la disparition et de la mort tragique. D'accord ? Donc, c'est un registre qui utilise le champ lexical, le champ lexical de la mort. Donc, l'effet de ce registre, c'est le rappel, le rappel à la notion de la mort ou bien de la disparition. Le rappel à la notion de la mort et provoquer quoi ? Provoquer la crainte, provoquer la crainte de la destinée humaine. Donc, la destinée humaine, c'est la fatalité. Donc, la fatalité au bien à la mort, la disparition, c'est la destinée humaine à laquelle on fait rappel pour provoquer une émotion de la crainte et de la reloute. Très bien. Donc, on va passer à l'autre figure de style qui provoque la longange. D'accord ? Donc, la longange ou bien la glorification d'un ou de plusieurs objets. Donc, on va expliquer ce registre littéraire ou bien les figures de style ou bien les particularités stylistiques qui sont utilisées dans ce registre littéraire. On a le registre ludatif. Ça s'appelle le registre ludatif. Le registre ludatif. Donc, ludatif, c'est un adjectif qui vient du nom louange. D'accord ? Le nom louange, c'est quoi ? C'est faire l'éloge à un objet ou une chose pour chercher l'effet de lui donner l'importance, de lui donner une importance, une réhabilitation aux yeux du lecteur. D'accord ? Donc, c'est un nom louange, c'est faire l'éloge, c'est faire l'éloge, où un nom louange a des objets inanimés pour chercher l'effet de lui donner importance, aux yeux du lecteur. Aux yeux du lecteur. Très bien. On a encore le registre satirique. Le registre satirique. Donc, la satire, c'est un texte littéraire qui cherche à provoquer une comique, une scène comique, une scène comique à travers la raillerie. La raillerie ou bien le sarcaste. D'accord ? Donc, il est un texte, un texte littéraire qui cherche à provoquer le rire à travers à travers le sarcasme. Le sarcasme, c'est la dérise. Donc, l'effet souhaité de cette satire, c'est le fait de critiquer, c'est de critiquer ou bien de dénoncer un comportement ou bien un phénomène. C'est de critiquer ou de dénoncer un phénomène. Le plus souvent social. Très bien. On a l'ironie. Le registre ironique. Le registre ironique de quoi se distingue ? De la satire. C'est le fait de chercher sur les contradictions humaines, c'est-à-dire les contradictions, comment dirais-je, comment expliquer, c'est-à-dire faire le contraire de ces valeurs. C'est ça, une contradiction humaine. Donc, la valeur contradictoire ou bien critiquer l'hypocrisie des personnages, c'est ce qu'ils cherchent à faire, l'ironie. Donc, ils cherchent sur les contradictions humaines pour les tourner en dérision et les critiquer. D'accord ? Donc, cherche, l'ironie cherche, il cherche sur les contradictions humaines pour en faire un objet de dérision. Donc, l'effet souhaité dans cette ironie, c'est le fait de corriger certains mauvais comportements chez les personnages. D'accord ? Donc, on a le registre comique. Le registre comique, c'est le fait de faire rire, faire rire le lecteur à travers certaines figures de style comme l'antiphrase. d'antiphrase. Donc, je vous donne un exemple de ce registre comique. Par exemple, un enfant, un élève qui vient d'obtenir une mauvaise note, dans un contrôle, par exemple, il obtient une note de 6 sur 20, il l'annonce à son père, mais son père lui répond par une façon comique, c'est-à-dire, il lui dit bravo, par exemple. Bravo mon fils. Donc, c'est une contradiction entre le contexte de l'obtention d'une mauvaise note et la réponse d'une félicitation du père qui devrait être triste, malheureux, ou bien il devrait le sermenter à la place de l'encourager. Donc, cette contradiction, cette antiphrase crée une sorte de comédie qui fait rire le lecteur. Donc, c'est ça, le registre comique. D'accord ? Donc, on a le registre polémique. Le registre polémique. Le registre polémique. Comme son nom le dit, la polémique, c'est quoi ? La polémique, c'est le fait d'établir un débat autour d'un phénomène, ou bien autour d'un sujet qui suscite une conversation de grande taille. C'est-à-dire, un débat qu'on ouvre autour d'un sujet qui concerne la société. Donc, la polémique, c'est quoi ? La polémique, c'est faire l'apologie. L'apologie, c'est la défense de son point de vue sur son opinion autour de cette polémique, ou bien autour de ce sujet qui suscite un débat social. D'accord ? Donc, le registre polémique, c'est le fait de défendre, par une apologie, son point de vue, afin de provoquer, afin de provoquer quoi ? L'effet de ce registre polémique, c'est la prise de position. La prise de position autour d'un sujet social. Un sujet social. D'accord ? Donc, on a le registre fantastique. Le fantastique vient du mot fantaisie. Fantaisie, c'est quoi la fantaisie ? C'est le fait de se créer un monde imaginaire, comme le fait Sidi Bouhammed dans la boîte à merveille. Donc, c'est une fantaisie, ou bien une imagination, par laquelle on attribue des forces imaginaires à des objets. Donc, c'est ça le fantastique. Le registre fantastique, c'est l'attribution des forces fictives à des objets par l'imagination. Par l'imagination. D'accord ? Donc, c'est ça, le registre fantastique. Très bien. On a le registre réaliste. Comme le dit son nom, réaliste, c'est être, c'est s'exprimer auprès de la réalité sociale. Donc, je mets en évidence une réalité sociale que je mets en situation de débat. Donc, cette réalité sociale, je la mets en situation de débat et de conversation sociale autour d'un phénomène qui représente la réalité de la société. d'accord ? Donc, réaliste, c'est s'exprimer ou bien c'est exprimer une réalité sociale. Donc, on a le le registre le registre didactique. Finalement, le registre didactique. Donc, le registre didactique, le registre didactique, c'est un registre qui nous apprend une leçon de morale. De morale. C'est-à-dire qu'il nous enseigne, qui nous donne des enseignements sur une éthique ou une conduite, une bonne conduite dans la vie. Donc, la didactique ou bien le registre didactique, c'est un registre qui nous donne des enseignements sur une éthique ou une bonne conduite. Ou une bonne conduite. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Concernant les registres littéraires, je vous souhaite une très belle journée et je souhaite que vous avez très bien assimilé ce cours. Au revoir et n'hésitez pas à poser des questions là-dessus si vous avez une ambiguïté dans les commentaires. Au revoir.